Bonjour, merci à vous nombreux téléexploiteurs qui nous suivent en ce net moment. Doudou Montiri qui vous retrouve dans ce nouveau numéro. Et j'ose croire que nos amis téléexploiteurs seront vraiment très ravis. Et les programmes que nous allons vous proposer, la thématique, ça va aussi vous intéresser. Merci à toute l'équipe technique. Voilà, on va rapidement commencer cette émission par un souhait, voilà, qui émane de la famille Taboukou. C'est bel et bien l'anniversaire de cette jolie, 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 démoiselle Divina Taboukou qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle est là, la superbe, elle est très belle, voilà, il faut l'apprécier. Voilà, elle fête son anniversaire aujourd'hui, c'est bel et bien Divina Taboukou. Bon anniversaire à toi Divina Taboukou. C'est de la part de Nathan Taboukou, Ansengue Taboukou, Joyce Taboukou et toute la famille Taboukou, Alain Taboukou, votre papa et pourquoi pas aussi votre maman, vous souhaite un anniversaire Divina Taboukou. Il y en a qui s'ajoute, puisque comme ça vous apportez beaucoup de bonheur, beaucoup de merveille. Et en tout cas, Divina Taboukou, la famille Taboukou, vous dit merci. Merci pour tout. Merci pour votre amour et surtout, merci pour votre gentillesse et surtout, merci pour votre beauté. Ça fait signer la famille Taboukou. Et Divina Taboukou, tenez là, remerciez Dieu Tout-Puissant qui a encore la protégé et surtout aussi ses parents qui l'aiment beaucoup. Voilà, une année qui s'ajoute. C'est vraiment une année de bonheur, concrétisation de tout ce que vous avez comme programme, projet et que l'éternel puisse vous bénir. Longévité, plein succès à vous, madame, mademoiselle, Divina Taboukou et la fille de monsieur Alain Taboukou. Voilà, alors bon anniversaire à notre exploitant et réalisateur, Bruno Nzinga, qui fête son livre aujourd'hui. Il est là, c'était, je crois bien, ça c'est l'APK. L'APK, je crois, toujours, toujours, efficace. Ils sont aidés ici, les gens efficaces. Ils sont aidés, des réalisateurs, Moron, Jambé et Bruno Nzinga. Si cette TV vous souhaite un anniversaire, Bruno Nzinga, vous allez voir la caméra, vous allez voir la caméra, quelle que soit la caméra, vous allez voir la caméra, et bien vous allez voir la caméra, vous allez voir si vous, Bruno Nzinga, vous allez voir la caméra. Bon anniversaire à Bruno Nzinga, bon anniversaire à votre épouse, parce que ce qu'ils ont fêté, bah moi, m'a pasô phenomena fêté, et vos enfants aussi, vous souhaite un anniversaire à Bruno Nzinga, une année de sagesse, de bonheur, tu regardes à nous oceppe là, oceppe à moi, mon cœur Bruno Nzinga, oceppe à moi, ça fait le gain de la cameira, n'est-ce pas Jemima, mais en aucun moment, Bruno Zinga en veste comme un député, voilà, là c'était le jour de son mariage, bon anniversaire à toi, Bruno Zinga, succès, bout du couloir en beauté, longévité, protection divine, Bruno Zinga, divine, Imani vous souhaite un anniversaire, ça arrive, ça va, vous souhaitez un anniversaire, et Jemima, vous souhaitez un anniversaire, ce sera le stagiaire de collège Yves Marcel, 5e humanité littéraire, qui vous souhaite un anniversaire, Bruno Zinga, en tout cas, quel est bonheur, souriez, vous en avez les droits, c'est votre jour, une année de succès, et je crois, j'ai le sens, et cette année, Ogo Simba Pé, qui connaît l'histoire de Barthimé ? Barthimé, mon invité, personne ne sait, il était comment, Barthimé ? Ben, non, il y a des religions faisons, il n'y a d'une organization, religieux faisons. Djemina, comment est-ce que l'histoire de la raffinée ? Il est un vrai bono ? Il fait mon an. N'est-ce pas ? Ça, c'est la prophétie de notre grand prophète du Deux-Mont-Tiré. Amen ! Mon an est mon an. Rossilba. Rosséka. Trop, c'est trop. Alors, on va penser maintenant à notre frère. Vous savez, tous ces Pélibat, Pogotami, Batsubar, et ça nous fait très mal, très mal, très mal. Vous savez, on a un frère de Mongafoula, on a Pénza Mpangi, Pénza Nguachi. Donc Nguachi, vraiment, donc, à Tikibiso, ça fait très mal. Alors, on ne peut que vous donner le programme. C'est bien le programme de notre frère, le regretté. Frère, Ado Yemekwa, Nta, Maio, Maio, Adonis. Le programme se présente de la manière suivante. Le vendredi 21 juin 2024, la veille mortuaire à la salle Nguassa 1, chez papa Martin Are Nguassa, Aveni Lulanga numéro 1, Kinkole. Je crois, c'est ça. Non, Aveni Lulanga 1, numéro 16, Kinkole. Et le mercredi 22 juin, levé du corps à 11h, à la mort de Maman Olive. Il interviendra au cimetière de Antelain, Antelain et Bambou. Alors, je me répète, pour permettre à tous ceux qui veulent avoir l'information concernant le programme des obsèques, notre frère, le regretté, frère Adonis, qui se présente comme suit. Le vendredi 21 juin 2024, la veille mortuaire à la salle Nguassa 1, chez papa Martin, Are Nguassa, Aveni Lulanga 1, numéro 16, Kinkole. Et le samedi 22 juin, levé du corps à 11h, morgue Maman Olive. Et l'enterrement est prévu au cimetière Antelain, Bambou, c'est ça. Antelain, Bambou. En tout cas, Ado, courage à la famille, à toute la famille, courage aux amis des Mongafoulangafani, Lema. Nous ne vous oublierons jamais. Ado, un homme bon, un homme gentil. Ado, Iemekua, Tamayo, Adonis. Paix à votre âme. Que votre âme repose en paix. Voilà. Alors, il faut prier. C'est comme ça. Quand vous êtes, parce que les trois mouvements humiliables de la vie, donc il y a trois mouvements humiliables qui ne changent jamais. Nous naissons, nous allons un jour tomber malade et nous allons un jour mourir. ce sont là les trois mouvements humiliables qui ne changent jamais. Donc, naissance, maladie et la mort. C'est inévitable. tous ceux qui souffrent, tous ceux qui souffrent, prendre guérison à vous, vous qui êtes malade et à tous ceux qui sont éprouvés, nous représentons nos Sainte-Saint-Coléance et à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, nous vous souhaitons un anniversaire parce que c'est votre jour de naissance. Mais dans tout ça, il faut beaucoup prier. la prière, c'est inévitable. Et je vous crois que vous aurez le temps de prier et une dame qui fêtera son anniversaire, je crois, demain, madame Copamina Tabaculaire, je crois, la photo, c'est peut-être demain, vous aurez ça, madame Copamina Tabaculaire. Alors, c'est bien ou bien la maison de la prière et des ossements sur la Vénénie-Suis 42B. C'est un cadre amélangé pour la prière. Vous allez bénéficier, vous allez remercier Dieu, vous aurez vraiment l'exorcisme. En fait, Dieu va exaucer votre prière parce que c'est le cadre qui vous permet de prier dans de très bonnes conditions. Sans nous en son nom, pas de dérangement, maquillère la barbare, maquillère la musique, il y a eu, les autres, maquillère les autres, jusqu'au sang, les autres, la musique, je suis en même. Alors, là, c'est hors de question. Là-bas, c'est l'endroit idéal pour la prière. Donc, commune d'engalé, mais jusqu'à en débice, vous avez besoin de prier, vous avez besoin de retraite, vous avez besoin de faire quoi que ce soit, connexion directe avec Dieu, sans complication, mais je l'apprécie aux ossements, jusqu'à en débice, à l'éthène. Et je crois que vous serez nombrés pour appeler maman Charlotte au 082, c'est ça le numéro 1, donc 082 24, 555 63, 082 24, 555 63, vous aurez droit à cet espace. Maman Charlotte, merci. Et M. B, venu en Simba, en entier, merci à vous. Merci aussi votre épouse, Maman Annie, et Kembe, les enfants, Naomi, en Simba, et Keren en Simba, merci à vous. Alors, je n'oublie pas aussi nos amis de Braza, son ex-sélande, Flora Chiba, salutations à vous, et je n'oublie pas aussi M. Alfred Madzu, M. Michon Kwa Mouranjambé, Trésor Mbemba, les présents échangères, et pourquoi pas aussi M. Kouba. D'été, bien comme un petit français, d'été, je n'oublie pas et je n'oublie pas comme on l'a dit, moi, petit français, au communier de la France, d'été, José Andien. Alors, on reçoit notre invité, avec lui, Togo Soula, bien habillé, en veste. Ah, merci papa, M. B, c'est le maître qui vous aime, Richard Sala, lui, c'est le représentant de M. Koumakolo Lopang, Koumama Mopawa, il s'appelle encore M. Richard Sala. Non, ça c'est vous, votre initiataire de ce projet. Comment est-ce le build-o-zer Zikomu Kank ? Oui, mais tu es là, c'est un goût ? Comment est-ce le build-o-zer Zikomu Kank ? Comment est-ce le build-o-zer mourant mourant et vous avez la guerre qui n'est pas été ? Ah, build-o-zer ? Ah, build-o-zer ? C'est un build-o-zer ? Ah, Zikomu Kank la build-o-zer ? En tout cas, oui, je m'envoie la moto, et vous avez puis-je vous avez là-bas ? Allez, alors quand vous Ik hosting les dérangement d'allée, vraiment ? Donc, vous pouvez tous les faire passer ? Alors, à laquelle il y a des distances, c'est pas loin, c'est loin, c'est loin. À laquelle est-ce parce que je vois je suis relieve J 6 7 8 9 8 9 10 11 11 12 11 c'est pas un problème on n'y passe on n'y a pas de boucanie monde à bena à l'égard mon zambabou cana bill doser attica et bill doser à zomona bisous c'est un similier y est mon quoi qu'il ya tina birou n'a pas suana à coller quand des billes 2e c'est un bill doser dans du quasi bill doser du pays alors merci beaucoup le bulldozer et son épouse maman mario lenga voilà merci vous comprenez la snell ça nous a compliqué donc nous sommes là et on va continuer on va poursuivre avec monsieur richard salah monsieur richard salah et là c'était l'inauguration des nouveaux bureaux du quartier avec le président zikou mkanga dites nous un peu comment devenir patron comment devenir propriétaire d'une parcelle que l'en sont les conditions oui merci papa d'aujourd'hui devenir patron corolle ou pas nous c'est quelque chose de très négligent chez les présidents et les bulldozers zikou mkanga il est obligé de dire ouais c'est un bulldozer et gala lui-même c'est le bulldozer vraiment le président zikou mkanga ouais déjà ouais c'est déjà un bulldozer parce que le samedi récemment ici il ya eu un événement il a été investi comme un patron des vendeurs des concessions à kinshasa par les patrons des concessions des vendeurs des concessions à kinshasa les chefs coutumiers et ça sont particuliers et en général en république démocratique du congo c'est à dire que nous sommes partout avec les présidents zikou dans des provinces et dans des localités dont les territoires qu'on soit alors je crois bien vous nous il va pourra nous aider donc le temps aux olobas il faut qu'il essaye de du faire une illustration de ces cadres-là, de vos concessions, parce que c'est capital, et voir un peu la qualité de cet espace. Est-ce que c'est propice pour une construction ? Est-ce que les gens qui ont peut-être ces désirs-là de devenir patrons, de devenir propriétaires des parcelles, pourront facilement bénéficier de ces beaux cadres ? Oui, avec les bulldozers, le président dit que c'est très facile pour en bénéficier. Oui, parce qu'il est en fait dans la disponibilité de tous Congolais. Bon, lorsque nous avons fait en sorte que l'opération Komakolo, le Pango puisse exister avec le président Ziko, le président Ziko a presque facilité tous les Congolais. Sur quel plan les bulldozers a facilité tous les Congolais ? Les Congolais sont facilités de la manière suivante. Lorsque vous partez chez le président Ziko, dans son bureau, sur Arema Baya, avenir Victoire, Arema Baya, numéro 42, vous allez donner un compte de 500 dollars, comme on a toujours expliqué au peuple Congolais. Vous donnez cet compte, et puis le président Ziko va vous donner une parcelle de 20 sur 20. Et il empêchera que vous puissiez construire au même moment que le bulldozer Ziko Moukang, en plus vous donner la parcelle, vous allez construire au même moment. Et dans la concession du bulldozer Ziko Moukang, tout y est. Donc l'occasion est en fait propuse. C'est-à-dire qu'il y a des forages là, disposés pour ses clients. Il y a encore des matériels en fait pour la construction. C'est comme ça que le bulldozer a fait disponibiliser toutes les activités au nom du peuple Congolais. Moi je pense que l'investissement que le président Ziko a pu connaître le samedi récemment ici, je crois que la population Congolaise a vu ce qui s'est passé. Le président Ziko a été réuni avec le chef Coutumier pour qu'il soit en fait investi dans le domaine. Et je pense que le nom qui lui a été donné, c'est le bulldozer. Et peut-être que certaines personnes ne comprenaient pas ce qu'on appelle le bulldozer. Le bulldozer pour le président Ziko signifie le bon, la beauté ou encore le bonheur. C'est ça les trois choses que signifient le bulldozer. C'est-à-dire, il fait le bon dans son pays, il fait encore la beauté de son pays et il fait le bonheur également de son pays. Ça c'est le bulldozer Ziko Moukanga. Je crois que les œuvres du président Ziko, nous avons toujours démontré aux gens et tout le monde le voit, et toute personne en train de confirmer comment les histoires du président Ziko avancent dans le pays. Le président Ziko n'est autre que le bonheur ou encore la préférence du peuple congolais. Parce que le sang du monde qui habite dans le corps du président Ziko, c'est tout ce qui fait que le président Ziko puisse aimer son pays davantage. Parce que le monde a été tué, je pense, c'est pour les congolais. Le monde est mort pour le Congo. Et pourquoi pas le président Ziko mourir encore une fois pour le Congo ? Ça veut dire qu'il aime son pays de plus que tout. C'est comme ça que nous l'avions donné le nom de bulldozer. accepté et croyait que c'est un bulldozer qui est uniquement pour vous aider, vous qui êtes les congolais, nous qui sommes également les congolais. Aiment ces initiatives, parce qu'il est derrière la vision du président de la République. Alors cela fait en sorte que le président Ziko puisse de temps en temps aider le peuple congolais. Comme le dit le président de la République, tout congolais viendra millionnaire. C'est comme ça que le président Ziko aussi fait. Ça c'est votre bureau, le nouveau bureau du quartier. Ça c'est le nouveau bureau du quartier. Ça c'est le meilleur bureau. Le meilleur bureau. Le plus beau bureau de la République démocratique du Congo. Parce que j'ai vu. C'est ça que le bulldozer Ziko Moukang a construit. Le plus beau bureau de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous en doutez, papa Doudou Moukang. Non mais j'ai vu. Parce que tu vois la qualité de ces bureaux. Il n'y a pas un bureau en RDC comme celui-là. Bon, parlons un peu de ces mauvaises habitudes. Les citoyens congolais, très souvent, ils ont ce désir d'acheter des téléphones. C'est d'habitude, c'est parce que c'est une mauvaise habitude. Quelqu'un qui achète un téléphone, un iPhone, 2500 dollars, il ne veut pas acheter une parcelle à 500 dollars. Vous avez des enfants. Admettons qu'il y a un parent qui a trois enfants. Jemima, Kam, Boma, Divine, Imani, Sérive, Zaba. Ce sont des élèves du collège. Sabiba, Sabibia. Ah c'est Zabibou. Ah c'est l'écriture. Zabibou. Alors vous avez vos enfants, comme ça, les trois. Avec 500 dollars à chacun. Vous pouvez déjà avoir trois parcelles pour vos enfants. Vous préférez acheter un téléphone iPhone, 2500 dollars. Vous remettez à Jemima, Kam, Boma. Vous remettez à Divine, Imani et vous remettez à Sérive, Zabibou. Un jour, vous avez un chute qui n'aime pas. Vraiment. Vous voulez dire que tu oui c'est le valais voilà oui c'est nouveau samba à yamou la linaïbe sa peuple le congolais parce que nous avons des erreurs vraiment approfondie à l'air des sites lorsque vous êtes devant une opportunité telle que celle que les bulldozers zikou moukane offre maintenant au congolais vous garantir une parcelle de 500 à 500 dollars avec un accord de 500 dollars pour 1500 dollars la parce que 20 sur 20 c'est déjà ma vie c'est seulement les présents zikou qui a fait ça mais si tu prends les 500 dollars pour en faire des ambiances moi je pense que ces ambiances auront des limites et tu vas regretter demain mais si tu prends ça et vous vous contactez le président zikou vous donnez au président zikou ça dans ce que vous donne les cadeaux d'une parcelle de 20 sur 20 c'est un avenir en fait c'est faux lorsque vous avez trois filles et que vous donnez aux enfants 1500 dollars pour la chambre des téléphones c'est une perte pour les enfants pour l'avenir de vos enfants ou carrément vous n'aimez pas vos enfants mais lorsque vous achetez et trois parcelles 1500 dollars 1500 dollars vous avez déjà donné la compte de trois parcelles chez les présents zikou chez les bulldozers zikou moukane mais le président zikou va vous donner toutes ces trois parcelles c'est déjà une vie qu'il vous donne et demain le lendemain vous vous retrouvez vous vous rendez compte que vraiment les présents zikou c'est le sauveur de ce pays parce qu'il a sauvé mais non vos avenir les téléphones aujourd'hui vous pouvez acheter pouvez croiser ce phénomène ce phénomène qui triomphe chez nous à qui tu as ça le phénomène coulou on peut te ravir ça les téléphones va partir peu importe la qualité des téléphones mais avec les présents zikou vous avez une parcelle au nom du bulldozer zikou moukane tu as ce téléphone tu as la parcelle plus tôt et vous avez fait toute une vie alors je vais dire au peuple congolais d'être un peu intéressé à ça et d'être malin également vous devez éviter les histoires de quoi que ce soit allez contacter les bulldozers zikou moukane pour être bien dans les jours à venir être bien dans les jours à venir c'est lorsque c'est lorsque vous avez déjà une parcelle parce que vous savez avec des phénomènes que nous avons à kinshasa lorsque vous êtes dans la parcelle d'autrui vous êtes haïs mais puisque même dans par les bailleurs si vous jetez même de salive ici les bailleurs vous détestent surtout que votre affaire caca qu'on sort ou que ce soit dans la parcelle d'autrui vous pensez que vous serez libre mais les bulldozers zikou moukane appelle tous les congolais maintenant d'être les débaillés des êtres et des patrons alors nous vous demandons venez nécessairement contacter le prétendant zikou sur les numéros 0 81 26 94 896 0 81 26 94 896 c'est le numéro de l'oiseau rare les bulldozers zikou moukane alors si vous l'appelez je pense que vous allez l'avoir lui-même parlons un peu de tout ce que vous avez comme c'est pas la facilité pour la construction est ce que l'eau c'est pas l'accessibilité à l'eau c'est pas oui tout est disposé avec l'eau à ce passe il n'y a pas d'érosion non il n'y a pas d'érosion chez les présents zikou y'a qu'une planification qui règne là-bas là-bas il n'y a pas d'érosion m'a même pas des menaces d'érosion c'est à dire que le le forage qui est le président zikou a construit pour le peuple congolais dispose maintenant tous les matériels si tu es dans la concession zikou moukane tu ne seras pas appelé à acheter des matériels où que ce soit ou encore d'acheter de l'eau ou encore acheter donc tu ne vas pas sortir de la concession pour aller acheter ailleurs les histoires pour venir conduire chez le président zikou ça dit que le président zikou a disposé tout pour les peuples congolais avec l'amour qu'il aime les peuples congolais alors il a tout vraiment disposé vraiment on n'a pas en fait des conditions sine qua non à ce qui concerne la construction lorsque vous avez une parcelle chez les bulldozers zikou moukane vous allez construire calmement et bonnement sans sortir de la concession parce que tous les matériels sont là le président zikou a disposé au nom du peuple congolais avec l'amour qu'il a à sa population congolais ça c'est le premier volet comment kololopango second volet comment ou pao oui ça c'est encore oui c'est encore tout un autre projet oui c'est un grand projet avec les présents zikou avec les bulldozers si moi je continue à à l'appeler bulldozer c'est parce que bu signifie déno donc la multiplication des choses qui l'entraie des faits c'est à dire l'opération comme un patron c'est la même chose avec l'opération en fait comment on l'a pas parce que comme un patron vous allez partir sur le même avenir des victoires numéro 40 c'est la brumeuse de limiter oh oui oui ça c'est le partenaire des collègues et les partenaires les partenaires du président zikou ce sont les partenaires du président zikou comme un patron alors vous allez donner un compte de 450 dollars c'est le président zikou le président zikou va vous donner en fait une moto mais pour que le président zikou vous donne la moto le président zikou a émis trois conditions pour qu'il sorte une moto vous donner la première condition n'est pas prendre la moto chez le président zikou que c'est lui ou celle qui a la passée dans la concession du président zikou moukane là carrément nous te donnons la moto sans amie guidée la deuxième condition c'est lorsque vous nous amenez un langage c'est à dire quelque chose qui est plus cher que la moto qui donne le président zikou parce que le président zikou donne la moto à 1500 dollars à 1300 dollars plus tôt alors vous allez donner un langage et le président zikou va vous donner une moto et vous allez commencer à payer 57 dollars par semaine soit déjà 25 dollars par mois c'est ça l'opération coma patron et la troisième condition avec le président zikou vous allez vous réunir c'est que vous allez faire un groupe de cinq personnes et le président zikou va vous allez faire une collègue de 400 à 400 vous donnez au président zikou deux mille dollars c'est comme ça que le président zikou sortira cinq motos pour vous donner et quand le président zikou va vous donner ces cinq motos et que la personne dans le groupe parmi ces cinq personnes si des fois il y a une disparition d'une personne qui ne va plus se faire voir dans les groupes les présents zikou ne va pas suivre ce monsieur qui va quitter ou qui va fuir avec sa moto il va poursuivre les quatre personnes restant c'est vous qui allez assumer pour payer la moto perdu c'est ça les trois conditions que le président zikou les bulldozers congolais a envers l'opération coma coma patron c'est un peu ça papa journaliste comment vous contacter vos adresses en finir notre contact est pour finir ce 0 81 26 94 oui ça non ainsi ça c'est le numéro des lois aura du bulldozer congolais et vos adresses nos adresses nous sommes sur la bénéficiaire numéro 42 vous allez voir la galerie frappe vous entrez directement toutes les administrations sont là vous entrez vous serez en fait et enseigner et vous ne serez pas en fait est déçu avec les présents zikou moi je crois que c'est une bonne chose avec le président zikou alors pour en fait clôturer notre émission oui je vais saluer les bulldozers congolais qui est le président zikou vous avez dit que je vous salue et j'ai encouragé en fait vos initiatives qui sont aimés par les chapeaux de la république qui est fatigué tout moi je pense que ce sont les initiatives qui est aimé par tout congolais sérieux et j'ai sali également l'administration du président zikou avec le vice-président et koufou qui est dans les bureaux avec toute son administration je crois loulou à crispe est là comme spectre général du président zikou avec la question qui est christine bisoukou je salie tout le monde et tous les différents services du président zikou et toute l'association animé thème c'est du président zikou je vous salie bonjour à tous les respecteurs également et bon travail de partout vous retrouvez les vôtres et maîtres richard salah vous salie merci à tout le monde et l'association du président zikou moukan très bien merci beaucoup merci maître richard à la prochaine occasion merci très bien alors on va finir avec ce reportage c'est le dimanche tabaski fait musulmane les invités de marc c'était d'avoir le président de la publique mamahir basaïba massoudi et vital kameré le président de l'assemblée nationale alors nous vous laissons suivre ces reportages pour clore en beauté ces numéros c'est parti voilà on va y revenir donc on revient à cette info dont nous signalons que les dimanches mamahir basaïba massoudi ministre d'état en charge d'environnement et développement durable pourquoi pas aussi le président de l'assemblée nationale vital kameré et voire même le président de la publique en premier lieu peut-être des invités de la fête musulmane tabaski c'était à l'espoir du peuple et en même temps aussi avait une réunion pour essayer comme ça d'échanger avec les leaders musulmans là il y avait la présence du président de la publique et nous vous laissons suivre ces reportages pour clore en beauté ces émissions c'est parti dans l'islam à l'occasion d'une réception organisée à l'issue de la prière les imams plusieurs invités d'honneur dont le président de la république et les présidents de l'assemblée nationale se sont retrouvés autour d'un repas de coeur prenons la parole f bazaïba à remercier les présidents de la république pour cette marque d'honneur en faveur de musulmans de la rdc avant de s'apaisantir sur la raison de la célébration de cette fête en mémoire du sacrifice fait par abraham mais dieu comme il oublie changer ses promesses il s'est souvenu aussi il lui a dit abraham tu n'as pas besoin de sacrifier ton enfant regarde l'appétit tu verras le mouton et c'est celui là que tu vas sacrifier et c'est les chambres de musulmans qu'on mémoire aujourd'hui le deuxième titre c'est que le parti moral extraordinaire qu'on mémoire dans notre pays nous avons reçu l'accompagnement, les soutiens, l'honneur de cette cérémonie à travers les citoyens numére 1 de la république, les gardons de la nation au-delà de la laïcité de la république, le président de la république, les gardons de la nation à tout son peuple, notamment la communauté musulmane, je voudrais vous dire que sur les 150 millions à peu près des congolais, vos compatriotes, il y a plus de 15% des musulmans. Et merci les avoir honorés, finalement vous les rende consentibles. Pour sa part, le président de la république, Félix Tissé-Kidi, a exhorté les musulmans à privilégier l'unité et à bannir les divisions au sein de la communauté islamique. Il a ainsi invité le leader des différentes tendances à dépourparler en vue d'abouture à l'organisation apaisée de l'Assemblée Générale qui devront déboucher aux élections des nouveaux animateurs. Mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre de l'État ici présente. Une tenue musulmane et un bœuf ont été remis au président de la république en ces jours de la fête de moutons. Le Haïd El-Kébir est fêté deux mois et du jour après le ramadan et rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui a demandé de sacrifier son fils unique. Voilà, merci beaucoup. Donc, ça l'est fini pour ces numéros. Nous allons vous retrouver très prochainement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et surtout à notre très chère, très chère madame qui nous suit depuis Canada, madame Dorcas-Dor. Coup de chapeau à vous pour l'initiative et surtout pour votre NGD Action Plus. Courage madame, continuez votre action parce que l'NGD Action Plus vient toujours en aide. Toutes les problèmes sont désœuvrés, démunis. Je crois que madame Dorcas-Dor, vous êtes toujours obligés d'avoir un terrain pour nous. C'est très bien, l'initiative est vraiment louable. Alors, nous ne pouvons pas finir, alors, si nous ne faisons pas allusion à madame Sephora qui est dit, donc Sephora qui est dit, Sephora qui est dit, qui nous suit en ce moment, madame Sephora qui est dit. Bon, un après-midi, bon après-midi parce que dans, je crois, dans 20 minutes, dans 21 minutes, déjà, ça sera l'après-midi, madame Sephora qui est dit. Et salutations aussi à vous depuis Lou Mbachi. Vous avez l'habitude de nous suivre aussi, madame, voilà, c'est bel et bien une grande dame qui fait aussi des actions comme madame Dorcas-Dor, madame Nicole Capoupa, elle a aussi une NGD qui vient en aide, surtout, tous ceux qui ont des problèmes, des personnes démédées, madame Nicole Capoupa travaille aussi pour aider ceux qui ont des problèmes. Merci à vous, madame Nicole Capoupa, continuez de la sorte, c'est très bien. Mouron Jambé, merci, Bruno Zinga, plutôt, qui a réalisé cette émission, merci à vous, merci à Kishan Manjolo, D. José Mandia, Alain Kabongo et à Marité Godot, je vous aime beaucoup, et à nos amis du collège Yves-Marcel, 5e Humanité, Lutéraire, qui sont ici en plein stage, ça c'est très bien, et à Gemima Kamboma, Salutations à vous, Divine Imani, et s'arrive, s'arrive, Zabibou, 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 nous nous montons, vous dit bye, demain, à la même heure, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada